Nous sommes avec Nicolas Léonard qui représente le Rotary de Fleurus, c'est bien ça Nicolas ? Fleurus Aéropole. Fleurus Aéropole, c'est un club service qui existe quand même depuis pas mal d'années je crois. Oui effectivement, depuis pas mal d'années, oui effectivement. Alors vous allez bientôt avoir une animation ? Non, une grosse activité. On organise pour la première fois un beer pairing. Ça se passera quand ? Ça se passe le 23 novembre. Où ça ? À Fleurus, à l'IND. Et ça consiste en quoi ? Alors le beer pairing c'est mettre en avant et les bières et le mets. Et donc on organise un repas de 5 services préparés à la bière avec une bière d'accompagnement. Il y aura de bonnes choses ? Est-ce que vous avez déjà une petite idée ? Il y a de prévu 43 sortes de trapistes des 12 abbayes de façon internationale. Donc oui, ça va être costaud. Donc il y aura un repas à la bière si on veut dire ? Donc c'est un repas à la bière effectivement et ensuite, pour ceux qui veulent, il y aura un bar qui sera ouvert avec les 43 bières disponibles. Alors Nicolas Léonard, vous nous parlez de bières, mais il y en aura combien ? Il y en aura 43. 43 trapistes qui viennent de 12 abbayes de façon internationale. Donc on aura des abbayes italiennes, des abbayes qui viennent des Etats-Unis. Etats-Unis ? Oui, Etats-Unis. Ils ont des abbayes aux Etats-Unis ? Ils en ont aussi. Ils en ont une notamment ? Notamment. Est-ce que ces bières sont bonnes ? Mais 43, il faudra les goûter. En tout cas, avec les 43, c'est clair, je pense que tout le monde aura la bière qui lui satisfera. Alors comment vous faites pour prendre contact ? Vous prenez contact avec toutes les abbayes ou alors vous travaillez par quelqu'un qui centralise tout ça ? Comment vous faites ? Donc c'est un projet qui vient des scouts de Fleurus et la cheville ouvrière des scouts de Fleurus, François pour ne pas le citer, a amené ce projet de bar trapiste depuis des années et c'est quelque chose qui fonctionne. On ajoute une touch supplémentaire par l'organisation du beer pairing.